Alors on ne retrouve que ce qui a été perdu, par exemple dans des fossés de châteaux à l'occasion de batailles, et très souvent ce qui a été perdu dans des dragages dans des rivières. Les armes conservées dans l'eau sont souvent en bon état. C'est le cas de cette épée qui a été trouvée dans un ancien marécage, et c'est le cas de ces armes qui proviennent d'un dragage de la marne à un guet. Pendant des siècles, on a traversé des armées, on traversait ce guet et on perdait des armes. Et dans ce guet, sur la marne, on a trouvé des armes, depuis des armes gauloises jusqu'à des armes du 18e. Il y a donc un échantillonnage très complet de l'armement, beaucoup plus complet que dans la plupart des musées. La plus belle ici, c'est une épée qui a été trouvée à Nancy et qui provient de la bataille de Nancy, donc de 1477. Mais par sa forme, par ses marques, elle est plus ancienne. Les armes, les belles armes étaient utilisées, servaient longtemps, et celle-ci est une très belle épée qui possède une marque d'un atelier d'Augsbourg, et qui est un exemple de ce qui pouvait être utilisé par un chevalier à la bataille de Zincourt. De même, cette hache d'armes, qui a été trouvée dans un dragage de la marne, est également caractéristique de l'armement de, non pas vraiment des chevaliers, mais enfin des hommes d'armes, des hommes de guerre du début du 15e. Quelle était la fonction exacte justement de cette masse d'armes ? Elle était utilisable de quelle façon ? Elle était utilisable quelquefois à cheval, d'après des représentations, on voit des gens qui grandissent ça à cheval, et surtout à pied pour anéantir ou menacer un ennemi par terre. C'est une arme à toute fin, il y a un côté pointu qui permet en quelque sorte de piquer, de défoncer, et un coupant qui permet en quelque sorte de décortiquer la carapace. C'est une arme extrêmement efficace et extrêmement mauvaise. À côté de cette noblesse qui constitue le cavalier, la cavalerie lourde, n'est-ce pas, les hommes d'armes, les gendarmes, comme on dit, eh bien il y aura appel, recours aux gens de trait. Les gens de trait qui sont normalement d'origine populaire, ce n'est pas nécessaire, et qui sont fournis par les villes. On s'adresse aux villes qui apportent un contingent, d'ailleurs souvent assez modeste, 25, 30 arbalétriers, 30 archers, les uns montés, les autres à pied, organisés en formation qu'on appelle des conétablis. Monsieur Robert Roth, l'arbalète et l'arc sont les deux armes essentielles du fantassin à l'époque d'Azincourt. Je voudrais d'abord qu'on parle de l'arbalète, et de l'arbalète à rouet, je crois, qui est l'arbalète qui était en usage à l'époque. Oui, effectivement, l'arbalète militaire du 15e siècle est une arbalète qui est dite tantôt à rouet, tantôt à moufle, tantôt à treuil. C'est une arme assez lourde, assez difficile à manipuler, et dont l'arc est armé à l'aide d'un système de poulies et de manivelles. Il y avait un maître des arbalétriers en France qui était chargé de recruter les arbalétriers. Il y avait quelques arbalétriers français, bien sûr, mais la grosse majorité étaient les génois. Et il y avait aussi des archers français. Il y avait quelques archers français, mais si peu que personne n'en fait mention tout au long des guerres de Saint-Anne. Cette armure à l'épaisseur est la qualité du métal de ce que pouvait être une armure du temps d'Azincourt, puisque l'arbalète est une copie d'une arbalète ancienne. Pour nous mettre dans des conditions valables d'opération, on va essayer de perforer, de voir ce que ce carreau d'arbalète donne sur ce métal. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, quelles leçons peut-on tirer de cette expérience ? Eh bien que dans un coup au but, le carreau d'arbalète est assez puissant pour percer une armure. Voilà un carreau qui a frappé de biais et qui, malgré tout, est rentré à percer un dossard d'armure qui doit faire un millimètre entre 8 et 10 dixièmes d'épaisseur. Oui, largement. Et à quelle distance ? À 25 mètres environ. Ce qui est intéressant à observer aussi, c'est l'accrochage de la pointe. Tout à l'heure, vous avez eu des coups qui ont frappé sur la cuirasse, mais qui ont dévié, sans que la cuirasse soit percée, parce que la pointe n'était pas suffisamment dure, n'était pas suffisamment trempée. Alors que celle-ci, probablement, était d'une meilleure qualité. Alors que la pointe ancienne, voici un exemple, elle accroche toujours, parce qu'elle est extrêmement dure. Alors elle permet des perforations, même dans des angles tout à fait défavorables. Effectivement, on obtiendrait de meilleurs résultats avec des pointes de carreau cémentées ou trempées. Oui, exactement, comme les pointes anciennes. Qui étaient faites justement pour pouvoir aller à l'encontre de cette difficulté du profilement de la cuirasse. Mon opinion personnelle est que l'utilisation des arbalétriers en pleine campagne, en race campagne, est une erreur. Compte tenu de la lourdeur, de la difficulté d'emploi de l'arbalète, L'emploi rationnel de l'arbalète est de la défense des places fortes, dans un abri relativement sûr. Mais des arbalétriers en pleine campagne, avec cet engin lourd et encombrant, est une erreur de tactique. Face à ces arbalétriers, face à la lourde cavalerie de la noblesse française, voici les archers anglais. Ils sont d'origine populaire, ce sont des volontaires triés sur le volet. Et surtout, ils sont liés par un contrat. Ce sont des professionnels, des soldats de métier. Voilà un arc qui peut, qui ressemble beaucoup à l'arc qu'utilisaient les anglais à l'époque de la gare de Santa, c'est-à-dire l'arc droit, simple, simple courbure, qui faisait à peu près la taille de l'archer. Ce qu'on appelait le long bow. Ce que les anglais appelaient le long bow, n'est-ce pas, l'arc long, par opposition à l'arc turquois, qui était l'arc recourbé, qui est utilisé en Moyen-Orient. Si l'on veut comparer l'arc et l'arbalète sur le plan coût, n'est-ce pas, il est bien évident que l'arc était une arme beaucoup plus économique, qui coûtait moins cher à fabriquer, mais c'était un arc de sportif. L'arbalète était une arme de technicien, c'était une arme mécanique, mais pour bien tirer à l'arc, un archer devait s'entraîner tous les jours et depuis sa plus tendre enfance. Parce que les arcs de guerre anglais étaient très puissants, celui-ci est déjà assez fort, il fait presque 25 kilos, alors que les arcs anglais faisaient eux 50 kilos de puissance. C'est-à-dire qu'il fallait exercer une traction de 50 kilos sur la corde pour l'amener au visage. En somme, dans la grande opposition arc-arbalète, c'est bien l'arbalète la France et l'arc l'Angleterre. Oui, 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 en gros, c'est ça. Et pour l'arbalète, quelles sont les caractéristiques principales, enfin, en opposition aux caractéristiques de l'arc ? Eh bien, si vous voulez, dans les avantages, il y a une grosse puissance de choc, un trait qui fait de gros ravages, et dans les inconvénients, il y a la lenteur de la mise en œuvre. On compte, en gros, que pour un carreau lancé par un arbalétrier, un archer anglais a le temps de lancer 8 flèches. Octobre 1415, déjà l'automne. Henri V débarquait en août, n'a pris que la petite ville de Harfleur, piètre succès. Son armée est mal en point. Pour avoir mangé des moules de la Seine, 2000 Anglais sont morts de dysenterie, 5000 autres ont été rapatriés. Que va faire Henri ? Rentrer à Londres sur un demi-échec, ou marcher sur Paris, avec une armée fantôme ? Les Français n'étaient pas au courant des intentions de Henri V. Ils ne pouvaient pas savoir ce que Henri V déciderait, une fois Harfleur tombé. Et c'est pourquoi ils restèrent à Rouen, afin de protéger Paris, qui était évidemment l'objectif majeur. Il a été tout à fait impossible de rentrer en Angleterre après le désastre d'Harfleur. Parce qu'il faut dire qu'au point de vue des Anglais, c'était tout à fait un désastre. La perte en argent était énorme, le coût en argent était énorme aussi. Et de rentrer en Angleterre à ce moment-là, avec seulement une ville, était impossible pour lui, au point de vue politique. Et comme ça, il a quitté Harfleur le 8 octobre pour aller à Calais. Calais, ville anglaise. En s'y rendant, Henri V va pouvoir reconnaître la Normandie, sa terre promise. Lorsque les Français suurent, grâce à leurs espions, car il semble que de part et d'autre, on est dépassablement renseigné, que l'intention des Anglais n'était pas de se diriger vers l'est, le long de la Seine, en direction de Paris, mais vers le nord-est, en longeant la côte, en direction de Calais, les Français se décidèrent à barrer la route de la Somme aux Anglais, afin de contrôler leur marche, et éventuellement de les arrêter, et de les affronter. Alors, évidemment, les Français avaient quelques jours de retard, car ils quittèrent Rouen aux alentours du 14 octobre, à une époque où, déjà, les Anglais avaient gagné Amiens. Mais, quelques jours auparavant, l'avant-garde française s'était portée à toute allure, de Rouen à Abbeville, avait franchi la Somme à Abbeville, avait obtenu d'ailleurs le concours de la population, et s'était postée au guet de la Blanche Tac, de façon à empêcher Henri V de franchir la Somme. La manœuvre de l'avant-garde française réussit. Effectivement, Henri V fut effrayé par ce rideau de troupe. Il ne voulut pas l'affronter. Il rebroussa chemin et se dirigea en remontant la Somme en direction de l'Est. L'avant-garde française put ainsi suivre sur l'autre rive de la Somme l'armée anglaise et rejoindre à Amiens le gros deux forces françaises qui avaient coûté Rouen quelques jours plus tôt. Le 15, les forces françaises sont au sud de Neuchâtel. Le 17, les troupes françaises se trouvent à Amiens. Le 17, les Anglais avaient encore une sérieuse avance. C'est le 20 octobre seulement à Rouen au cours d'un conseil de guerre solennel présidé par Charles VI, lucide ou fou, nous ne le savons pas, qu'il fut décidé par 30 voix contre 5 d'accepter la bataille rangée contre les Anglais, de contraindre Henri V à la bataille publique. Henri V, connu par quels moyens nous l'ignorons, la décision des Français. Toujours est-il qu'Henri V, ayant franchi la Somme, se dirigea au plus court vers Calais, les Français longeant l'armée anglaise plus au nord, en sorte que le 24 octobre, les Français avaient une journée d'avance sur les Anglais arrêtés à Maisoncelle. la route vers Calais était coupée. Nous sommes à Maisoncelle. C'est ici et dans les petits villages autour qu'Henri V et son armée ont passé la nuit du 24 octobre. Ils sont autour de 5000 personnes. Et l'armée était tout à fait nerveuse parce qu'ils ont pensé qu'ils trouvaient mort le lendemain. pendant la plus grande partie de la journée du 24 octobre, de même que les Anglais, les Français s'attendirent à être combattus. Ils étaient installés, ils étaient massés en ordonnance de bataille au nord des hauteurs de Blangy, à peu de distance de l'armée anglaise. Et la meilleure preuve qu'ils s'attendaient à la bataille, à la rencontre pour la journée du 24, c'est qu'ils firent selon la coutume quelques chevaliers nouveaux. Ils adoubèrent quelques nobles. Et parmi ces nobles, le plus connu, c'est le comte de Nevers. Et puis, il semble que le champ de bataille primitivement retenu n'ait pas été jugé satisfaisant par l'état-major français et en particulier par l'expert par excellence, c'est-à-dire le connétable de France, Charles d'Albray, qui probablement avait visité l'arrière-pays et qui décida à un moment de remonter de quelques kilomètres l'armée française vers le nord pour trouver un emplacement plus favorable, présentant le maximum d'avantages, le minimum de surprises, d'embûches. Et cet emplacement, ce fut la plaine, la grande plaine, un kilomètre de large environ, qui s'étend entre Asincourt et Tramcourt. Entre Asincourt, où nous sommes, nous voyons derrière nous la butte, où s'élevait jadis le château, il a disparu aujourd'hui, mais enfin, à son emplacement, il y a cette grande ferme, et par conséquent, la plaine d'Asincourt s'étend au-delà du château vers l'est. Et pour être sûrs que les Anglais ne prennent pas cette position avantageuse, eh bien, l'état-major français décida de coucher sur place. Pendant qu'il y a beaucoup de silence dans l'armée anglaise, on peut écouter beaucoup de bruit dans l'armée française qui était tout à fait à côté. On peut même écouter les gens parler l'une à l'autre. Shakespeare écrit Les feux répondent au feu. À leur pâle flamboiement, chaque armée aperçoit les visages de l'autre dans l'ombre. D'un camp à l'autre, les sentinelles entendent presque le mot d'ordre chuchoter en secret aux postes ennemis. Sous les tentes, les armuriers équipant les chevaliers rivent les attachent avec leur marteau qui donne le signal redoutable des préparatifs. Fiers de leur nombre, le cœur confiant, les Français outrecuidants jouent au dé le sort des Anglais méprisés et moquent la nuit qui s'éloigne lentement en boitillant comme une méchante et hideuse sorcière. Il pleuvait, il faisait froid, on allait chercher de la paille dans les villages alentours, à Ruisseauville, à Saint-Cours, n'est-ce pas, mais les grands, les nobles, ceux qui avaient la plus grande volonté de se battre, décidèrent de rester là. Et pendant toute la nuit, on entendit du côté français des chants, des cris, peu d'instruments de musique, semble-t-il, et cela a frappé les contemporains. Évidemment, un minimum d'enthousiasme, on ne peut pas faire la guerre sans un minimum de confiance en soi, mais enfin, en dépit de Shakespeare, n'est-ce pas, en dépit de la légende, il n'est pas sûr du tout qu'on ne fait tellement bonbance du côté français. On savait bien qu'il y avait un risque et un risque majeur. Affronter les Anglais n'avait jamais passé pour une petite chose du côté français depuis les premiers désastres de la guerre de Cent Ans. C'est ici, sur cette terre fraîchement labourée, sur laquelle on avait semé probablement du froment et du métaille, les céréales qu'on cultivait dans la région à cette époque, sur ce terrain détrempé où les chevaux avaient piétiné toute la nuit, que les Français, à l'aube du 25 octobre, mirent en place leur dispositif. Ils s'étaient confessés, ils avaient communié, ils s'étaient également réconciliés, ils s'étaient pardonnés les uns aux autres leurs torts, leurs méfaits, n'est-ce pas, dans un esprit de concorde nationale, au-delà des divisions et des rivalités qui avaient opposé Armagnac et Bourguignon. Et le commandement français, c'est-à-dire le connétable, les deux plus proches parents du roi, le duc d'Orléans et le duc de Bourbon, décidèrent de disposer l'armée française sur ce champ de bataille, un kilomètre de distance environ, séparant le bois d'Azincourt et le bois de Tramcourt en trois lignes de combat. Deux lignes à pied, les deux premières lignes à pied et la troisième ligne à cheval. La première ligne la plus fournie, 3000-4000 combattants, c'était l'avant-garde. Et puis, 20 mètres ou 25 mètres en arrière, la deuxième ligne, la bataille proprement dite, également nombreuse, et un petit peu en deçà, sur la hauteur, restant à cheval, l'arrière-garde. Le matin du 25 octobre, Henri et son amie ont quitté Maison Selle et le village autour. Et ils sont arrivés ici, probablement jusqu'au sud de la route de Azincourt à Tramcourt. Henri a placé les gens dans une seule ligne, avec le duc de York, avec l'avant-garde à droite, c'est-à-dire au côté de Tramcourt. Henri V lui-même avec ces gens au milieu et à l'ouest, à côté d'Azincourt, le signeur de Camouin avec l'arrière-garde. Et Henri a mis deux ailes d'achers, l'une à côté de Tramcourt, l'autre à côté d'Azincourt. Il a même mis des achers entre son bataille et la bataille du duc de York et la bataille du signeur de Camouin. On redoutait énormément l'archer anglais, n'est-ce pas ? Et il fallait obtenir le maximum de cohésion possible et comment l'obtenir sinon en ne bougeant pas. Néanmoins, les Français prévoyaient que le tir anglais serait redoutable en sorte qu'ils avaient préparé deux ailes, deux ailes à cheval, deux ailes de cavalerie, l'une de ce côté-là, du côté de Tramcourt et l'autre de l'autre côté, du côté d'Azincourt. 600 hommes de par et d'autre. À ce moment-là, il y avait des négociations entre les deux armées, entre les Français et les Anglais. Mais quand on a avou que les négociations ne marchent pas, il n'y a aucun résultat, à ce moment-là, il a donné l'ordre à ses archers de tirer les flèches, n'est-ce pas ? Lorsque l'avant-garde française reçut les premières flèches anglaises, finalement, elle avait le choix entre deux attitudes ou bien fuir, n'est-ce pas ? Se retirer au-delà de la portée de l'archerie anglaise. Mais c'était impossible parce qu'il y avait tous les Français qui poussaient par derrière. Or, Dieu sait s'ils étaient très nombreux. Ou bien, seconde position, seconde décision, se précipiter sur l'adversaire pour entamer le combat en corps à corps. Mais les Français n'eurent pas ce courage. Ils commencèrent par baisser la tête pour se protéger, derrière leur bouclier, derrière leur pavé, n'est-ce pas ? Par incliner le chef. Et puis, d'autre part, ils avancèrent très timidement dans cette terre molle et détrempée, en sorte que ça commençait assez mal. Alors, à ce moment-là, le commandement français décida de lancer les deux ailes de cavalerie, prévu l'une à gauche du côté de Tramcourt, n'est-ce pas, et l'autre à droite du côté d'Azincourt. Du côté d'Azincourt, le corps de cavalerie, sous la direction de l'amiral de France, cligné de Brabant, réussit assez bien. Il fut assez décidé, assez déterminé, et il apparaît qu'ils atteignirent la ligne anglaise et ils massacrèrent un certain nombre d'archers anglais sans subir eux-mêmes trop de pertes. Mais, au contraire, à l'inverse, du côté de Tramcourt, dans cette déclivité qu'on aperçoit là-bas, n'est-ce pas, au milieu de cette terre qui était spongieuse, spécialement détrempée, eh bien, il semble que l'aile française ne réussit pas. à l'inverse. à l'inverse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Là, les archers anglais réussirent à blesser et à tuer cette cavalerie française qui reflua un désordre sur l'avant-garde, causant ainsi un commencement de désordre, un commencement de panique dont les archers anglais devaient profiter immédiatement. Oui, je crois que c'est un moment difficile, n'est-ce pas? Parce que c'est à ce moment que les archers anglais ont quitté le jalan et ils ont avancé sur l'avant-garde français qui étaient à ce moment tout à fait en désordre. Et ils ont même monté sur les hommes d'armes et ils ont pris leurs haches et croisé les têtes des hommes d'armes français. Oui, l'opposition est somme toute presque symbolique entre l'archer anglais, roturier, libre et léger et puis l'homme d'armes français empêtré dans ses préjugés comme il est empêtré dans son armure et qui s'enfonce sur ce sol marécageux. Et il semble que beaucoup d'hommes d'armes à ce moment-là n'aient eu à peu près qu'une idée, fuir, quitter le champ de bataille. Et ils faisaient appel à leur valet d'armes pour les tirer de là dès qu'ils se sentaient vacillés, dès qu'ils étaient jetés à terre. Et les archers anglais étaient si préoccupés de massacrer, de prendre des prisonniers, qu'ils ne songeaient pas à poursuivre ceux qui quittaient le champ de bataille. Je pense, enfin du moins les contemporains eux-mêmes pensent que si les français avaient montré plus de détermination, eh bien la face des choses aurait été changée. Et certains groupes de français montrèrent cette détermination. En particulier, vous savez, ce fameux groupe de 18 gentils hommes picards. C'est 18 gentils hommes picards qui avaient juré d'atteindre la personne même de Henri V pour le tuer, pour le faire prisonnier, que sais-je, ou bien d'y laisser leur peau. Et effectivement, ces gentils hommes atteignirent Henri V et ils frappèrent le home, le bassinet de Henri V. Un bassinet sur lequel le roi avait fait placer une couronne, une couronne impériale, une couronne cerclée. Et on raconte que le bassinet reçut un coup et que la couronne fut endommagée. Il y a quelques pésants du coin, peut-être qu'avec les gentils hommes, qui ont attaqué le bagage. Il y a deux choses qui ont pris place à ce moment. Les gens de Dupé ont attaqué le bagage en même temps que l'arrière-garde français quittait les chambres de bataille. Il a semblé à Henri que l'arrière-garde français en reliait. Et il a pris peur parce qu'il a pensé qu'il y a un danger à ce moment aux partis anglais dans les chambres de bataille. Et il a donné l'ordre à ses capitaines, à ses hommes d'armes, de tuer les prisonniers. Il y a beaucoup de prisonniers à ce moment dans l'armée anglaise, dans les rangs anglais, n'est-ce pas? Et le roi a donné l'ordre à un de ses capitaines d'aller avec 200 hommes pour faire cette exécution, n'est-ce pas? Mais quand même, il a gardé les prisonniers les plus importants. Par exemple, le docteur Laird. C'est ça. Celui-là, on l'a épargné. Au point de vue politique, c'est très important, je crois. Oui, oui. Mais enfin, ce fut un massacre abominable. Les contemporains, d'ailleurs, le constatent, l'écrivent, Jean Lefebvre en particulier. Mais ce ne fut pas un massacre vraiment prémédité. Toujours est-il qu'au bout de trois ou quatre heures de combat, il semble que Henri V ait été complètement maître du champ de bataille, qu'il n'y avait plus aucune résistance du côté français. les gens étaient en fuite, etc., n'est-ce pas? Et Henri V, puis à ce moment-là, disons, contempler le paysage. Oui, c'est ça. La bataille a duré autour de quatre heures. C'est ça, jusqu'à Vepre. Il a demandé jusqu'à Vepre, décider peut-être dans le premier demi-heure, n'est-ce pas? Mais on a pris beaucoup de temps pour négocier les ransoms des prisonniers et tout ça. Mais au fin, il a demandé à Leroux, peut-être Jean Lefebvre, qu'est-ce que c'est le château, le château là-bas? Et Leroux a répondu, c'est le château d'Azoncourt. Et Henri a dit, il faut que toutes les batailles soient nommées de le château le plus proche à la chambre de bataille. Je nomme cette bataille la bataille d'Azoncourt. Comment la mentalité de l'époque a-t-elle ressenti le désastre d'Azoncourt? Il faut évidemment replacer la bataille d'Azoncourt dans une certaine conception de la guerre. Une conception de la guerre qui est proprement médiévale, avec ses doubles origines, à la fois germaniques et chrétiennes, et qui dure à peu près autant que le Moyen-Âge, mais dont il y a sûrement des survivances postérieures. Et cette conception de la guerre, c'est que la bataille rangée, c'est la guerre par excellence, le point culminant. Et la bataille rangée, c'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu où les deux adversaires, en chant clos, en respectant vraiment les règles du jeu, dans l'honneur, n'est-ce pas, sans recours à aucune espèce de ruse, accepte de s'affronter et accepte de reconnaître que le vainqueur, c'est celui voulu par Dieu même. En sorte que le vainqueur peut très bien être moins nombreux. Si Dieu décide de donner la victoire au petit nombre, contre le peuple innombrable des fourmis ou des sauterelles, et bien c'est le petit nombre qui l'emportera. Et de même, les Anglais ont eu recours à cette image biblique, n'est-ce pas, tout royaume divisé contre lui-même périra. Et bien la France de l'époque était divisée contre elle-même, il était normal qu'elle périsse. En sorte que du côté de Henri V, la victoire d'Azincourt a été ressentie essentiellement comme une reconnaissance par Dieu de la légitimité des prétentions anglaises. Et du côté français, on a trouvé une sorte de subterfuge. Dieu ne donne pas raison aux Anglais, Dieu ne dit pas que les Anglais combattent pour le droit, mais Dieu a voulu punir les Français, et spécialement la chevalerie française, de sa mauvaise conduite du fait que cette chevalerie était dissipée aimant le luxe, aimant les festins, les fêtes immorales. Et c'est surtout évidemment une explication de Claire, mais qui probablement correspond à une certaine conception de la guerre profondément ancrée dans la mentalité du temps. Et cette conception a-t-elle en fait complètement disparu ? Je ne crois pas, sûrement elle survit encore au XVIe siècle, et après tout, je ne suis pas sûr qu'encore aujourd'hui, il n'en subsiste pas des vestiges. Vous vous souvenez, par exemple, qu'en 1940, eh bien, il y avait une explication toute faite. Pour rendre compte de la défaite française, c'était la faute à Agide, la faute à Proust. À un cours, la bataille la plus sanglante de la guerre de Cent Ans. À un cours, le tombeau de la chevalerie française. Sur le champ de bataille gisent plus de deux mille princes, ducs, comtes ou barons, toute la fine fleur de la noblesse. Charles d'Albray, grand connétable de France, Jacques de Chatillon, amiral de France, le seigneur de Rambure, grand maître des arbalétriers, les ducs d'Alençon et de Brabant, les comtes de Marles, de Grands Prêts, de Fauconvers, de Foix, de Beaumont, de Vaudémont. Une royale compagnie de mort, dit Shakespeare. Sept ans plus tard, le roi d'Angleterre portera les deux couronnes. La France et l'Angleterre, un seul pays. On se prend à rêver. Mais quinze ans plus tard, Jeanne d'Arc boutera les Anglais hors du royaume et fera sacrer Charles VII à Reims. Jeanne d'Arc, la première patriote. Finalement, l'interminable guerre de Cent Ans avait enfanté le nationalisme et la monarchie absolue. Dans le désastre d'Azincourt avait sombré le monde féodal. Le Moyen Âge allait mourir. La France allait naître. ... ... ... Sous-titrage FR ? ... ... C'est au Brésil que Claude Lévi-Strauss découvre sa vocation, l'étude des hommes. Il devient le fondateur de l'anthropologie structurelle et l'un des grands penseurs du siècle. Histoire vous propose une rencontre inédite, en six volets, avec cet homme à l'insatiable curiosité. Demain, 21h, la face cachée de Göring. Un éclairage étonnant sur l'autre vie du gros Herman. 22h, Claude Lévi-Strauss, deuxième partie. La suite de l'entretien inédit avec ce grand penseur du siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! La maison des bois, une série en sept épisodes, réalisée par Maurice Pialat, sur Histoire. La maison des bois, une série en sept épisodes, réalisée par Maurice Pialat, sur Histoire. La maison des bois, une série en sept épisodes, réalisée par Maurice Pialat, sur Histoire. La maison des bois, une série en sept épisodes, réalisée par Maurice Pialat, sur Histoire. La maison des bois, une série en sept épisodes, réalisée par Maurice Pialat, sur Histoire. Un jour d'été, dans le jardin de son père, une grande lueur éclata et l'archange Saint-Michel lui apparut. Il lui dit, Jeanne va trouver le roi de France pour lui rendre son royaume. Jeanne alla trouver le dauphin à Chinon et lui dit, Gentil dauphin, donnez-moi des soldats, je lèverai le siège d'Orléans et vous mènerez sacré à Reims. C'est la volonté de Dieu. A Orléans, Jeanne monta la première à l'assaut des Anglais qui, épouvantée, lève le siège. Les Français la bénissaient déjà comme une sainte. Le 17 juillet 1429, tenant sa promesse, Jeanne fait sacrer Charles VII à Reims. Son étendard à la main, elle se tient à côté du vrai roi de France. Mais ces voix pressent Jeanne de bouter les Anglais hors de France. Malheureusement, capturée à Campiel, elle est livrée aux Anglais. A Rouen, les Anglais condamnèrent Jeanne à être brûlée comme sorcière. Sur le bûcher, elle mourut en criant, Jésus ! Et les Anglais dirent, Nous sommes perdus, nous avons brûlé une sainte. Voilà la légende, une des plus belles de l'histoire de France. Elle a inspiré plus de 20 films, français, américains, allemands, russes. Mais derrière la légende, quelle est la réalité ? Les chroniques du 15e siècle sont partisanes et contradictoires, mélangeant les faits, les ragots, la propagande. Le 31 mai 1431, les Anglais brûlent une jeune fille sur la place du marché à Rouen. Une toute jeune fille. Elle n'a pas 20 ans. Ce n'est pas un événement exceptionnel. On en brûlait bien d'autres à l'époque. Mais celle-ci n'était pas comme les autres. Elle avait semé la terreur dans le camp des Anglais, soulevé les foules sur son passage, conduit des armées à la victoire. Comment une jeune fille de 20 ans avait pu accomplir un tel miracle ? D'où lui venait ce pouvoir magique ? Qui était-elle ? Paysanne ou princesse ? Produit de l'imagination populaire ou invention des intrigues de cour ? Certains de ses contemporains se posaient même la question Est-elle une femme ou un homme ? Dans sa chronique, le bourgeois de Paris raconte Pour ôter les doutes du peuple, dès qu'on l'a cru morte, on écarta le feu pour qu'on la vie nue. Elle et tous les secrets qui peuvent être en une femme. Mais surtout, était-elle l'envoyée du diable ou l'envoyée de Dieu ? Tout son procès a porté sur cette question. Et on en possède le compte-rendu mot à mot, seul document authentique. Là, c'est Jeanne elle-même qui parle. Je n'ai rien fait que par le conseil de Dieu et des anges. Tout ce que j'ai fait est d'ordre de Dieu. En prenant l'habit d'homme, estimez-vous avoir bien fait ? Tout ce que j'ai fait au monde, ce fut de par Dieu. Ah, si vous étiez bien informés de moi tous, vous devriez souhaiter que je fût sort de vos mains. Je n'ai rien fait que par révélation. Nous sommes ici dans ce lieu sacré entre tous, car c'est ici certainement que Jeanne d'Arc a entendu ces voix. Nous trouvons devant la maison, la maison de son père, maison refaite, bien sûr, en grande partie, et nous le trouvons à côté de l'église. Quand j'avais 13 ans, j'eus une voix venant de Dieu pour m'aider à me gouverner. La première fois, j'eus très peur. C'était l'été, dans le jardin de mon père. J'ai entendu une voix à droite, du côté de l'église. Presque toujours, il y a une clarté qui l'accompagne. Cette lumière est du même côté où l'on entend la voix. Nous pouvons simplement constater que Jeanne affirme, crie, si je puis dire, les avoir entendues tout au long des interrogatoires qu'elle a subies, ou de ce procès terrible qu'on lui a mené. Et elle nous a dit qu'elle avait entendu Sainte Catherine, Sainte Marguerite, Saint-Michel, le programme Saint-Michel. Mais enfin, elle les a entendues. Elle les a reçues. Et il faut recevoir son témoignage. Nous ne sommes pas là pour l'interpréter. Elle avait cette foi ardente qu'il a mettée en relation avec Dieu. Cette voix lui a commandé de sauver le royaume, d'aller au-devant de son roi. Voilà ce que nous savons d'une manière certaine. Oui, elle entend des voix, c'est évident. Mais elle n'est pas la seule. Le Moyen-Âge baigne dans le surnaturel. C'est l'époque des prophétesses, des illuminés, des visionnaires, vénérés par le peuple, consultés par les rois. Guillemette de La Rochelle a déjà prodigué ses conseils à Charles V. La Gasque d'Avignon a révélé d'étranges secrets à Charles VI. Merlin, Bède le Vénérable et la Sibie ont prédit que naîtrait dans un bois de chêne de Lorraine une jeune fille qui ferait de grandes choses, une vierge merveilleuse. Pourquoi le Moyen-Âge cherchait-il à lire son avenir dans le cœur des jeunes filles? Pourquoi a-t-il cru aussitôt au message de Jeanne? Le monde dans lequel elle vit du point de vue aussi bien matériel que spirituel, c'est un monde de calamité. C'est le monde qui est dominé par l'image des chevaliers de l'Apocalypse avec les trois flèches, la flèche de la peste, la flèche de la guerre, la flèche de la famine. Le signe le plus extraordinaire sans doute, c'est ce qui a toujours existé au Moyen-Âge mais semble-t-il jamais avec la même virulence qu'alors. C'est le retour des loups dans la vie des hommes. Ces loups qui sortent dans la forêt, qui envahissent les villages, qui envahissent les villes. Le bourgeois de Paris, au temps de Jeanne d'Arc, nous raconte l'invasion de Paris par les loups. C'est aussi le monde de la famine, aggravé par l'état de guerre presque perpétuel. Une guerre qui est en même temps une guerre très cruelle. Une guerre qui est aussi celle des anciens soldats, des bandits, de ce qu'on a appelé les grandes compagnies, les écorcheurs, et qui ne se limitent pas à détruire, à piller, mais qui violent, qui incendient et qui font partout régner un climat d'insécurité qui fait croire à la venue de l'antéchrist et qui ramène le vieux mythe médiéval d'une fin du monde qui est proche. Et puis aussi, c'est un monde qui est de plus en plus ouvert à l'idée que le surnaturel l'envahit, le pénètre, qu'il le côtoie à chaque instant. Entendre des voix, sentir la présence des anges ou des démons, savoir que Dieu vous parle, ou que le diable cherche de mille façons à vous entraîner, est une chose qui est acceptée par tout le monde. Comment avez-vous su que c'était le langage des anges? Saint Michel, quand il m'a paru, me dit que Sainte Catherine et Sainte Marguerite viendraient à moi. Quel conseil vous donnait-il? Surtout que je fusse bonne enfant et que Dieu m'aiderait à venir au secours du roi de France. Et l'ange me racontait la grande pitié qui était au royaume de France. Depuis 50 ans, les rois d'Angleterre et les rois de France, qui sont d'ailleurs cousins, se disputent la couronne de France. C'est la période la plus tragique de la guerre de Cent Ans. Les Anglais ont remporté victoire sur victoire, Crécy, Calais, Poitiers. En 1415, toute la chevalerie française a été anéantie dans le désastre d'Azincourt. Jeanne d'Arc avait 4 ans. La maison de France semblait avoir définitivement perdu la partie. C'est avant tout une querelle d'héritage très compliquée. Une histoire de famille entre les plantagenés, qui sont rois d'Angleterre, et les valois, qui sont rois de France. Après le désastre d'Azincourt, il a été convenu par le traité de Troyes que Henri V d'Angleterre épouserait Catherine, la fille de Charles VI, roi de France, et qu'à la mort de ce dernier, les plantagenés hériteraient de la couronne de France. Une seule couronne pour les deux royaumes. Mais Henri V meurt le premier, et deux mois plus tard, Charles VI meurt à son tour. Par le traité de Troyes, c'est Henri VI qui devient légalement roi d'Angleterre et roi de France. Mais c'est un enfant, il a un an à peine, et son oncle paternel, le célèbre duc de Bedford, est nommé régent. Quant à son oncle maternel, Charles, le dauphin de France, il refuse de lui céder la place, et il se fait proclamer roi, lui aussi. Deux prétendants à la couronne de France, c'est un de trop, et la guerre a repris de plus belle. Guerre civile aussi, car la France est déchirée. L'Anglais Henri VI, qui règne à Paris, sur le nord et sur la Guyenne, est soutenu par le puissant duc de Bourgogne et par la moitié de la France. C'est le clan des Bourguignons. Au sud de la Loire, Charles VII, qui s'est fait couronner à Bourges, contrôle l'autre moitié, soutenu par le clan des Armagnacs. En octobre 1428, les Anglais décident d'attaquer Orléans. Orléans, place forte sur la Loire, c'est le verrou stratégique entre le nord et le sud. En attaquant Orléans, le roi d'Angleterre commet une infamie. Il est totalement en désaccord avec les lois féodales, les lois morales de la féodalité, qui prescrivent que tout territoire appartenant à un prince prisonnier doit être sauvegardé, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'attaquer Orléans, puisqu'il détient depuis la bataille des Saint-Cours, c'est-à-dire depuis 15 ans, le duc d'Orléans dans ses prisons. C'est en quelque sorte un défi qu'il fait, là. Et c'est une sorte de jugement de Dieu qu'il appelle, puisque si Dieu étant le garant des lois féodales à cette époque, si Orléans est prise, cela veut dire que Dieu abandonne le roi de France, puisqu'il permet cette infamie. Et si au contraire, Orléans est libérée, c'est que Dieu soutient le roi de France. Toute la France, toute l'Europe, ont les yeux fixés sur Orléans. La ville est située sur la rive nord de la Loire. Un seul pont de 19 arches traverse le fleuve et relie la ville au sud de la France. L'entrée de ce pont est gardée par le fort des Tourelles. 30 000 habitants, une garnison de 1 000 hommes commandés par Dunois, le bâtard d'Orléans, demi-frère du duc, prisonnier des Anglais. Dès leur arrivée, ceux-ci ont pris d'assaut le fort des Tourelles. Ils contrôlent donc le pont. Mais la forteresse, elle, est imprenable. Il faut l'affamer. Et le siège commence. Il va durer des mois. Tout autour d'Orléans, les Anglais se mettent à construire des bastilles en bois. Les Anglais qui ne cessent de jurer Goddam et que les Français, pour cela, ont baptisé les Godons. Quatre mois plus tard, les bastilles anglaises ont encerclé la ville. Mais pas entièrement. On pourra toujours entrer et sortir, à la barbe des Godons. Pendant des mois, il ne se passe rien. Les Anglais n'osent pas attaquer, les Français n'osent pas sortir. Un seul combat important, la journée des harangs. En février, les Français ont tenté d'attaquer un convoi de vivres destiné aux Anglais. Cette malheureuse bataille se terminera par un échec sanglant. Les Français seront défaits, vaincus d'une façon lamentable. Enfin, évidemment, c'est un peu grotesque d'être sortis pour aller chercher quelques harangs. Et ça se termine par une défaite considérable. Si considérable, d'ailleurs, sur le plan moral, qu'elle entraîne une sorte d'abandon de la ville. Enfin, les seigneurs qui sont là, le comte de Clermont, les personnalités, l'évêque d'Orléans lui-même, le chancelier de France, le rogneau de Chartres, s'en vont. Quelques jours après, ils quittent Orléans. Et les pauvres habitants ont à ce moment-là le sentiment d'être abandonnés par les hommes et de ne plus avoir à recourir qu'à l'aide céleste. Quel conseil vous donnez les voix ? Deux, trois fois dans la semaine. La voix me disait que moi, Jeanne, je vince en France. La voix me disait de lever le siège d'Orléans, d'aller trouver Robert de Baudricourt à Vaux-Couleurs. C'était le capitaine de la place. Qu'il me baillerait des gens pour venir avec moi. Accompagnée de son oncle, Jeanne se rend donc en cachette à Vaux-Couleurs. La première fois, elle y est mal reçue. Dicel, le sieur de Baudricourt, ne faisait que rire et moquer et ne tenait aucun compte de ses paroles. « Ramenez-la chez son père, » dit-il, « qu'il lui baillera deux bonnes gifles. » Mais Jeanne fit tant qu'il lui bailla chevaux et quatre ou six compagnons pour la mener devers le roi. C'est l'hiver 1429. Jeanne va quitter les rives de la Meuse pour les bords de la Loire. Premier miracle, comment cette petite paysanne de 16 ans a-t-elle réussi à convaincre tous ses hauts et nobles seigneurs qu'elle allait sauver la France ? Miracle de la foi, pourquoi pas ? Les contemporains, eux, n'en doutaient pas. Certains historiens non-conformistes, cependant, refusent de l'admettre et échafaudent des hypothèses plus rationnelles. Jeanne d'Arc n'est pas née à Don Rémy. Elle n'est pas une petite bergère. Et elle n'a jamais gardé les brebis. C'est dans le procès de condamnation, elle le dit. Elle n'a pas reçu mission de Dieu. L'affaire Jeanne d'Arc a été montée par une profonde pensée politique. Et ce n'est pas la thèse anticonformiste qui le dit. C'est un pape, Pénéus Silvius Piccolomini, qui écrit qu'une profonde pensée politique fit imaginer cet expédient de susciter une vierge qui se dirait envoyée de Dieu. Donc Jeanne d'Arc est la douzième enfant d'Isabeau de Bavière, reine de France, épouse de Charles VI le Fou. Et son père est Louis d'Orléans qui était le frère de Charles VI. Toutes ces rumeurs, toutes ces hypothèses ont pour origine la mauvaise réputation d'une reine de France. Isabeau de Bavière. Femme de Charles VI le Fou, Isabeau a eu douze enfants, dont Charles VII. On lui prêtait de nombreux amants, y compris son beau-frère, le duc d'Orléans. Si Jeanne avait été la fille d'Isabeau, elle aurait évidemment été la demi-sœur de Charles VII. Les méchantes langues ont même prétendu à l'époque que Charles VII lui-même n'était pas le fils de son père, ce qui le préoccupait beaucoup. Sur le plan politique, il est bien certain qu'une reine de France ne peut pas s'offrir le luxe de faire des bâtards. Un roi, un prince peut faire des bâtards. Une reine de France ne peut pas se permettre de faire des bâtards. Où va la légitimité ? Alors, si une reine de France se met à faire des bâtards, c'est pour ça qu'il fallait cacher Jeanne. Et on l'a mis à Dorémy en nourrice chez les d'Arcs parce que, l'histoire le prouve, de nombreux d'Arcs étaient au service de la Cour royale de France depuis un certain nombre d'années déjà. Yolande d'Anjou, la belle-mère du roi, qui était au courant de tous les secrets de la Cour de France, a pensé tout naturellement à la petite Jeanne qui était en nourrice à Dormy. Elle a vraisemblablement commencé à la préparer à sa mission vers 1423, 24 ou 25. Est-ce qu'il y a des textes où précisément vous avez pu trouver des preuves de cette filiation ? Des textes décisifs, connus, ils n'en existent pas. Il faut être honnête, il faut le dire. La thèse de la bâtardise est affirmée par un faisceau de présomptions qui arrive à une conclusion qu'on peut tenir pour certaines. Toutes ces thèses, en fait, sont totalement farfelues. Elles ne reposent absolument sur rien. Les personnes qui les défendent prouvent simplement qu'ils ignorent tout du 15e siècle, qu'ils ne connaissent pas la plupart des documents qui existent et nous pourrions reprendre un à un leurs arguments et montrer qu'ils sont aussi absurdes les uns que les autres. Tout cela repose à l'origine sur une légende. Ce sont les amours d'Isabot de Bavière et du Duc d'Orléans que rien ne prouve et qui sont en fait une calomnie bourguignonne, tout simplement. Sur le plan militaire, par exemple, Jeanne va à Nancy et à Nancy, elle court des lances dans la cour du palais du Cal. Comment cette petite bergère, sait-elle monter à cheval, mais surtout, mais surtout, sait-elle manier une lance si elle ne l'a jamais appris ? C'est quasiment impossible. Une lance pèse 18 kilos, elle est lancée sur un cheval au galop, elle va enlever une citrouille ou taper dans un mannequin à 50 mètres de là et le chroniqueur dit que la noblesse en est toute ébahie. Le Duc de Lorraine aussi puisqu'il lui donne un cheval. Et la voilà en route pour Chinon. Elle a 17 ans, petite, rabelée, solide. Elle s'est fait couper les cheveux courts au-dessus des oreilles et s'est déguisée en homme pour traverser le pays occupé par l'ennemi. 600 kilomètres en dix jours. Déjà, la nouvelle s'est répandue jusque dans Orléans assiégée et à travers toute la France. Le 23 février, elle arrive à Chinon. À la cour, on s'interroge. Est-ce une folle, une envoyée du diable ou une vraie prophétesse ? Deux jours plus tard, elle est introduite au château. Mais le roi qui est méfiant la met à l'épreuve en se cachant dans la foule des courtisans. Elle alla droit au roi, ce dont il fut ébahi et ne sut que dire. Très noble seigneur dauphin, lui dit-elle, je suis envoyée de par Dieu pour apporter secours à vous et à votre royaume. Pendant l'espace d'une heure, elle parla au roi sans qu'aucune autre personne que eux deux sut ce qu'elle lui disait. Quelles paroles ils eurent ensemble, personne ne peut rien savoir. Lui a-t-elle révélé qu'elle était sa demi-sœur ? Lui a-t-elle prouvé qu'elle devinait ses plus secrètes pensées ? Ou lui a-t-elle vraiment dit pour effacer les doutes qui planaient sur sa légitimité, tu es vrai fils de roi ? Encore un mystère. secret capital pourtant. À partir de ce moment-là, Charles VII aura foi en elle. C'est ici, à Chinon, dans cette pièce dont il ne reste que des ruines, que Jeanne a été présentée au roi. Pour l'historien anglais Malcolm Vail, cette rencontre n'était pas seulement un effet de la Providence. Je pense que c'était parce que elle est amenée au roi par un complot politique mené par la Maison d'Anjou pour rétablir l'hégémonie de la Maison d'Anjou à la cour de Charles VII. Et aussi, j'ai l'impression que Charles VII a été très frappée et très fascinée par les astrologes et par les prophéties. étant particulières, c'était la prophétie d'une fille qui s'appelait Marie d'Avignon qui a dit que la France sera sauvée par une pucelle, c'est-à-dire par une viège. Et vous pensez que Charles VII a imaginé que cette pucelle, c'était Jeanne d'Arc ? Oui, oui. Elle était la réalisation de cette prophétie, je crois. Est-ce que vous pensez que Jeanne était complice de ce complot ? Peut-être non. Non. Elle était sincère, je crois. Elle était une sorte de fanatique religieuse et elle est originaire d'une paix célèbre par ses sorcières, n'est-ce pas ? La Lorraine. Jeanne va rester près d'un mois à la cour. Alors qu'elle est impatiente de voler au secours d'Orléans, elle découvre les intrigues et les fourberies des grands. Elle n'a pas que des partisans. La belle-mère du roi, la reine et toute la maison d'Anjou la soutiennent. Mais le conseil royal, lui, se méfie d'elle. D'où sort cette petite gamine, déguisée en homme, et que le roi écoute ? L'origine princière et royale de Jeanne éclate dès son arrivée à Chinon. Elle est traitée vraiment par le roi comme une princesse royale. Cette petite fille qui aurait dû être confiée à un couvent après son entrevue avec le roi est logée au château du Coudray. Elle mange avec le roi. Elle va à la messe avec le roi. Elle se divertit avec le roi. Elle va renouveler l'exploit de Nancy. Elle va courir des lances au cours d'une promenade avec le roi. Elle accueille le duc d'Alençon comme quelqu'un de la famille. Et le duc d'Alençon, d'ailleurs, le dit dans sa déposition du procès de réhabilitation. Quand je suis arrivé, Jeanne a dit plus ils seront ensemble du sang royal de France, mieux cela vaudra. Alors ces personnes, ces messieurs nous prétendent que Jeanne, en arrivant à Chinon, a été traitée comme une princesse royale. Il faudrait d'abord qu'ils nous disent comment était traitée une princesse royale à l'époque, nous raconter une réception du même ordre. D'autre part, nous savons que Jeanne a attendu deux jours dans une auberge qu'elle a été reçue par le roi avec beaucoup de réticence et c'est uniquement après lui avoir révélé le fameux secret que le roi a cru en elle. Donc, on ne peut absolument pas parler de la réception en tant que princesse royale mais uniquement en tant qu'envoyée de Dieu. C'est en tant qu'illuminée, une personne, une jeune fille venant au nom de Dieu apporter au roi la certitude de sa légitimité qu'il peut l'accueillir. Si elle avait été sa sœur bâtarde, la première chose qu'il aurait faite c'est évidemment de l'enfermer dans un couvent pour la cacher car elle jetait sur lui-même une sorte de discrédit. Oui, Charles VII est impressionné par la petite Lorraine. Il a 25 ans, petit, maigre, mal fait, on le dit timoré et indécis. En fait, pendant son règne qui va durer plus de 30 ans, il se révélera méchant, retort, obstiné. mais plus fin politique qu'il ne le laisse paraître. Jeanne est-elle bien le signe qui l'attendait ? Il veut en être sûr. Il l'a fait examiner par des matrones pour vérifier qu'elle est bien vierge et interrogée à Poitiers par des hommes d'église pour être certain qu'elle n'est pas envoyée par le diable. Il fut conclu de tous que le roi devait se fier en elle et l'envoyer à Orléans. Ce qu'il fit. Et outre cela, il la fit bien armée et lui donna de bons chevaux. Il voulut et ordonna qu'elle eut un étendard sur lequel, par le vouloir de Jeanne, on fit peindre pour devise Jésus-Maria. Charles VII lui a aussi donné une armure faite sur mesure à Tours. Un chaplain et deux pages. La petite Jeanne qui escorte un convoi de vivres se prend déjà pour un chef de guerre. Sûr d'elle, sûr de la victoire, sûr de Dieu. Dunois, le bâtard d'Orléans vient à sa rencontre. Il a 26 ans. Il est le chef de la garnison. Il est abasourdi par l'assurance et la fougue de cette pucelle. Elle veut donner des ordres, attaquer les Anglais, tout de suite. Comme il refuse, elle s'impatiente, elle se met en colère. Je vous apporte meilleur secours qu'il ne vous en est venu d'aucun soldat. C'est le secours du roi des cieux. Mais Dunois qui résonne en soldat ne cède pas. Il sait que le roi ne compte pas seulement sur cette mascotte pour délivrer Orléans et qu'il a rassemblé une armée de 4 000 hommes et de l'artillerie qui arriveront bientôt. Il faut les attendre. Mais quand Jeanne fait son entrée dans Orléans assiégée, c'est le délire. Les cloches sonnent à toutes volées. Les habitants veulent la toucher, elle et son cheval blanc. Le peuple, lui, ne doute pas un instant. C'est le ciel qui l'envoie. Jeanne, évidemment, ronge son frein. Elle, elle est sûre de son fait. Elle sait qu'elle est venue pour libérer Orléans et elle ne comprend pas pourquoi on met des réticences à faire immédiatement la bataille qui doit être décisive. Alors, elle se promène pendant deux jours le long des Bastilles anglaises. Elle cherche, elle cherche, elle inspecte et en même temps, elle crie aux Anglais « Partez, partez, vous aurez la vie sauve, vous êtes perdus, Dieu est venu pour vous dire que vous êtes perdus. » Et les Anglais lui répondent en l'insultant et en l'appelant « Vacher, Vacher des Armagnacs. » Les renforts arrivent enfin de ploi. À leur tête, les capitaines les plus fameux du royaume. Le duc d'Alençon qui a 20 ans et qui sera le plus fidèle compagnon de Jeanne. Le célèbre Gilles de Ré, 33 ans, valeureux chevalier dont personne ne se doute encore qu'il deviendra l'horrible Barbe Bleue. Gaukour, Lahir, Xintraï, ils sont tous là. Une troupe de Soudard, plus soucieux de belles estocades et de...